bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons voir comment intégrer un bouton scroll to top dans notre site wordpress donc pour cela on va se diriger dans un premier temps dans la partie administration du site extension ajouter l'extension et ici on va installer ce plugin donc ce plugin va nous permettre d'intégrer du css du html du php et du javascript vous allez me dire pour l'intégration d'un bouton scroll top il suffit de mettre un plugin dédié à ça effectivement oui sauf que le problème c'est ces plugins souvent ils ont leurs propres boutons prédéfinis et on fait pas ce qu'on veut donc l'intérêt d'utiliser le code php css etc c'est pouvoir intégrer nos codes à nous et personnaliser notre bouton scroll to top donc on va installer le plugin surtout que ce type de plugin est pratique dans le cadre vous avez d'autres intégrations php ou html à faire alors pour information faites toujours vos tests en local moi je fais jamais de tests d'intégration php ou autres sur mes sites en production il ya toujours un risque de plantage sur une mauvaise manipulation donc vous faites le test en local vous voyez si ça marche si ça marche c'est bon vous pouvez intégrer sur votre site dans un premier temps donc on installe ce plugin dans un deuxième temps vous allez aller dans google vous avez tapé flèche png pour trouver un modèle de flèche existant ou sont ou sinon vous le créez vous même tout simplement pour la démo j'ai téléchargé tout simplement une flèche tout ça toute simple donc qui fait 80 par 80 comme ça on a un modèle pour notre démonstration une fois qu'on a récupéré notre fichier d'image ou créé notre fichier on se dirige dans la partie apparence éditeur on va les dents composition pied de page on sélectionne notre pied de page et là on va coller notre premier code html on va ici on va faire plus et là on va taper html voilà donc là ici il faudra coller le lien de notre image pour l'instant je vais pas le faire tout de suite on va y revenir tout à l'heure on continue je vais aller dans la partie intégration de code ici et on va intégrer nos premiers codes un nouvel extrait donc là ça va être un contenu html ici on va déclarer notre joint query pour l'animation et si je vais l'appeler par exemple scroll id donc ça doit le placer en en-tête du site donc ici je vais sélectionner en tête du site je fais créer et je peux l'activer je vais intégrer mon code css donc le code css on pourrait très bien le mettre soit ici ou directement dans l'interface de wordpress niveau l'extrait et donc là je prends du css voilà donc ce css bien sûr pour elle modifier on va l'appeler scroll css on va le créer mettre à jour donc là il s'interface dans toute la dans le site on va retourner ici donc là je vérifie tout est bien donc lui je n'ai pas encore activé on va l'activer on va faire un nouveau document et là on va intégrer notre code javascript donc on sélectionne script donc comme vous voyez il n'y a pas les balises d'ouverture script et fermeture script c'est uniquement le code tout simplement parce que l'application prend en charge l'ouverture et la fermeture des balises donc si vous faites vos propres codes vous pourrez les intégrer sans être obligé de mettre les ces balises de toute façon il vous sera un message d'erreur si si vous le faites et donc là je vais l'appeler scroll js et donc la pièce page l'ensemble du site on peut la mettre en tête et l'ensemble du site comme ça crée et on va l'activer je vais juste m'assurer qu'ils sont tous bien activés voilà ils sont tous bien activés maintenant on va les placer le lien dans notre image je clique dessus je fais copier le lien je me dirige dans apparence éditeur donc je retourne dans ma composition pied de page on va ici et là on remplace ceci par le lien de notre image enregistrée donc là logiquement si j'ai rien oublié je vais sur le site j'actualise voilà eh bien j'ai bien mon scroll top qui apparaît et c'est bien le filtre c'est propre donc là un infos noir donc bien sûr donc c'est la flèche est noire donc forcément on la voit pas mais si vous faites un petit peu de css ou vous prenez une flèche de couleur ou vous la crée votre propre flèche il n'y aura pas de problème voilà pour ce petit tuto tuto est pratique dans le cadre où on utilise dans le temps du code php etc ça permet de d'intégrer ses propres codes ça va être obligé à systématiquement d'installer des des plugins pour formation ce code je les crée avec claude donc l'intelligence artificielle donc je vais tout simplement dit ce que je voulais faire il m'a généré automatiquement ce code je vous mettrai en lien sous la vidéo l'accès sur mon site internet où vous allez pouvoir retrouver tous ces codes donc html et javascript vous allez pouvoir l'utiliser pour intégrer votre bouton si vous le souhaitez je vous dis à très bientôt merci au revoir